bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo sur la dactylographie c'est à dire l'art de taper au clavier d'ordinateur donc faut savoir que la vitesse moyenne d'un individu non entraîné est d'environ 40 mots par minute alors qu'avec de l'entraînement vous pouvez atteindre assez rapidement 60 80 100 les meilleurs du monde sont même à 200 mots par minute moi personnellement mon objectif c'était d'atteindre 100 mots par minute et j'ai réussi donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment vous y prendre donc pour commencer on va parler un petit peu du matériel alors faut savoir qu'il existe deux types de clavier vous avez les claviers mécaniques comme ceci qui sont constitués sous chaque touche d'un switch c'est un espèce de en français on dirait un interrupteur c'est un petit mécanisme en plastique avec une sorte de ressort qui s'active quand vous tapez dessus alors que les claviers classique pas cher que vous trouvez partout c'est des claviers en membrane c'est à dire que sous les touches vous avez une espèce de couche en silicone qui fait la liaison entre les touches et et le circuit imprimé en dessous ensuite vous avez les claviers comme ceci c'est à dire les claviers séparés mais aussi les claviers intégrés comme sur les ordinateurs portables et on voit qu'il ya déjà une grosse différence c'est l'épaisseur des touches ça on appelle ça des touches chiclet d'après ce que j'ai vu vous avez aussi les claviers apple même séparés ils ont des touches clean comme ça donc les touches faut savoir que ça change pas forcément grand chose parce que à mon étonnement les champions du monde utilisent aussi bien des claviers de pc portables alors que moi je pensais qu'ils utiliseraient tous des claviers mécaniques mais c'est pas le cas donc c'est plutôt une question de confort et de préférence personnelle donc qu'est ce qui peut rentrer en jeu au niveau du clavier direct il ya la profondeur d'activation donc sur les claviers de pc portables avantage c'est que c'est c'est très fin vous enfoncez d'un millimètre et c'est activé alors que sur des claviers mécanique clavier classique c'est plutôt deux trois millimètres après il y a aussi la force d'activation vous avez des claviers de touche plus ou moins dur et le mécanisme donc est-ce que c'est un clavier à membrane ou clavier mécanique et si c'est un clavier et si c'est un clavier mécanique de quel type de switch il s'agit faut savoir qu'il y en a pas mal par exemple il ya une marque qui s'appelle sherry mx qui fait des bons switch ils ont des rouges des noirs des bleus et des marrons et qui ont toutes des différences au niveau justement de la profondeur de la dureté d'activation est aussi des différences au niveau de la sensation c'est à dire qu'il ya des switch linéaires ça veut dire que tout du long du parcours du doigt vous avez la même sensation la même force à m alors que vous avez aussi des switch tactiles c'est à dire qu'il ya un moment vous allez sentir que c'est un petit peu plus dur que ça s'applique vraiment sentir à quel moment ça s'active donc voilà pour la partie matérielle après vous avez aussi la disposition donc ça c'est la disposition que vous connaissez tous c'est à dire azerty chez les anglais c'est plutôt qwerty mais il faut savoir que c'est pas forcément la meilleure averti en fait ça vient de l'époque des machines à écrire et il avait utilisé cette disposition en fait c'était à cause des contraintes matérielles et ça n'avait rien à voir avec la performance donc depuis il ya eu d'autres dispositions qui ont été créés beaucoup plus efficace c'est à dire que vous avez beaucoup moins à bouger les doigts parce que les lettres principales sont au milieu les lettres les plus utilisées donc dans ce type de disposition vous avez notamment Dvorah qui est assez connu et qui a été reconnu récemment par la FNOR je crois donc vous allez peut-être en voir plus une question performance et confort c'est ce que je vous conseillerais le Dvorah mais le problème c'est que c'est vraiment pas très répandu à l'heure actuelle donc au travail ou à l'école je ne sais où vous avez tout le temps retrouvé des claviers azerty donc c'est peut-être mieux de d'apprendre sur un clavier donc maintenant je vais vous présenter un petit peu les règles de base de la dactivographie donc la première règle ça va être le positionnement des doigts et bien vous verrez que sur sur les claviers il y a souvent deux petits traits en relief sur le F et le J ça va vous permettre de vous repérer sur le clavier et c'est là où on doit mettre les index donc pour taper on utilise les dix doigts à côté des index vous mettez les majeurs ensuite les annuières les auriculaires donc comme ceux ci pour les lettres du milieu vous allez bouger les index et pour les touches sur les côtés vous allez bouger l'auriculaire ensuite pour la ligne du dessus vous vous déplacez comme ceci donc l'index qui passe du for et l'index droite du J vers le U ensuite comme ceci 1 2 3 4 6 7 8 9 en bas ça va être w x cv et ce qui est la ponctuation et pour la barre d'espace vous devez utiliser le pouce donc là ça va être au choix vous utilisez gauche ou droite selon votre préférence ensuite une règle à savoir aussi c'est pour les majuscules si vous êtes comme moi auparavant j'utilisais toujours le shift de gauche ce qui est une erreur par exemple si je voulais taper à majuscules je faisais ça ce qui va complètement perdre votre main en fait la règle c'est simple pour toutes les lettres qui sont tapés avec la main droite vous devez utiliser le shift de gauche donc le shift opposé par contre si vous voulez taper une des majuscules de gauche vous devez utiliser le shift de droite ici ensuite une petite astuce que vous connaissez pas forcément quand vous effacer une lettre vous utilisez cette touche là backspace là vous effacer peut-être lettre par lettre il faut savoir que vous pouvez effacer un mot tout d'un coup en faisant ctrl backspace ça peut être utile parce que des fois vous perdez du temps à faire je sais pas 5-6 retours en arrière alors que vous aurez plus vite d'effacer le mot et de le retaper ensuite la dernière règle de base à savoir c'est que vous ne devez jamais regarder le clavier donc au début forcément vous allez regarder un petit peu pour mémoriser les lettres mais le but c'est de tout savoir par coeur pour pouvoir taper automatiquement sans regarder juste comme ça vous pouvez garder vos yeux sur l'écran ça vous évite de bouger tout dans la tête déjà et puis vous allez gagner en vitesse parce que vous connaîtrez les touches par coeur partir de ce moment là vous pourrez commencer à accélérer maintenant j'aimerais vous présenter un petit site pour les débutants qui vous permettent d'apprendre à taper au fur et à mesure donc en fait vous avez toute une série d'exercices au début vous commencez vraiment avec le b à bas exemple f et j seulement deux lettres et au fur et à mesure vous allez apprendre de plus en plus de lettres donc d'abord la barre du milieu ensuite ça s'étend aux autres lignes aux chiffres etc donc c'est vraiment pas mal le seul défaut je dirais c'est que vous êtes obligé de faire les exercices dans l'ordre parce que pour débloquer les suivants faut avoir fait les premiers vous voyez qu'il ya quand même de nombreux exercices plus de 400 moi même je les ai pas tous faits c'est pas obligatoire ça va vous permettre de prendre le bon pli dès le début donc voilà vous pouvez vous inscrire gratuitement le seul défaut c'est qu'il ya quelques pubs sinon il ya aussi une version premium sans pub mais bon c'est pas forcément la peine de payer je trouve qu'il est déjà pas mal en version gratuite si vous supportez la pub maintenant j'aimerais vous parler des astuces pour les gens un petit peu plus confirmé déjà la première c'est la température des mains je dirais je sais pas si vous avez déjà remarqué mais comme ça les mains vraiment froide des fois sont raides et vous allez taper très lentement ces jours là alors que j'ai remarqué qu'il faisait très chaud j'avais les mains super fluide donc bon donc soit vous pouvez essayer de les réchauffer en faisant je sais pas des petits exercices d'échauffement ou en les mettant dans le chaud ou je ne sais quoi soit vous attendez juste le bonjour mais c'est quelque chose qui joue beaucoup mon expérience et j'ai vu aussi des gens des gens parmi les meilleurs qui disaient la même chose donc c'est quelque chose à retenir si un jour vous avez du mal c'est peut-être que vos doigts sont pas très chauds ce jour-là le lendemain ça ira mieux faut pas vous inquiéter ensuite sinon les astuces pour taper plus vite je dirais qu'il faut il faut penser plutôt aux mots plutôt qu'à la lettre c'est à dire que si vous concentrez l'aide par l'aide vous avez forcément à mentir quand vous commencez à vous débrouiller faut voir le mot et le taper instinctivement ensuite il faut aussi essayer d'anticiper toujours lire un mot ou deux en avance parce que c'est parce que si vous avez fini de taper votre mot et que vous savez pas le suivant forcément vous allez perdre du temps bêtement et puis le fait d'anticiper ça va aussi vous faire accélérer naturellement je trouve ensuite comme dans tous les domaines je dirais qu'il faut travailler ses faiblesses par exemple moi j'ai remarqué que j'étais très mauvais quand il y avait par exemple un accent circonflexe parce qu'il faut taper deux touches de suite pour faire une seule lettre ça ça me ça me perturbe un peu pour ça vous pouvez utiliser certains sites qui vous permettent de faire une liste de mots custom comme ça vous mettez tous tous les mots qui vous paraissent difficiles tous les mots à accent vous avez aussi des sites comme monkey type qui vous permettent de répéter seulement les mots que vous avez raté donc ça c'est pas mal aussi pour progresser ensuite ensuite mon conseil suivant ça serait de varier les sites simplement varier vos exercices d'entraînement parce que vous allez voir que sur certains sites c'est toujours les mêmes mots qui reviennent donc changer ça me permet de voir autre chose maintenant je vais vous présenter un autre site là vous pouvez vous allez pouvoir mesurer votre vitesse alors ça permet de faire des tests sur une durée d'une minute vous pouvez choisir la langue française vous avez par exemple le test avec les 200 mots les plus courants de la langue ou un autre test avec les 1000 mots les plus courants vous pouvez aussi créer un test custom avec les mots que vous voulez par exemple les mots pour lesquels vous avez des difficultés maintenant un autre site sympa que j'ai trouvé dans une vidéo d'ailleurs parce qu'il n'est pas très bien référencé sur google mais vraiment pas mal s'appelle monkey type vous avez différentes sortes de tests et vous pouvez choisir la durée par exemple 15 secondes 30 secondes 60 secondes 120 secondes donc là c'est autant vous pouvez tester aussi au nombre de mots voilà vous avez des des quotes c'est à dire des citations zen je sais pas ce que c'est j'utilise pas custom bref ensuite l'avantage de ce site c'est que vous pouvez tout paramétrer ici notamment choisir la langue déjà c'est principal mais après vous avez plein d'autres options à choisir et je trouve que c'est pas mal le fait de pouvoir s'entraîner sur 15 secondes parce que des fois une minute vous allez commencer à faire n'importe quoi 15 secondes ça permet de faire un petit test rapide ici vous pouvez voir aussi les classements du joueur classement global vous voyez qu'il y a quand même des vitesses c'est extraordinaire après c'est peut-être pas forcément en français donc je vais juste en faire un vite fait de 15 secondes pour vous montrer comment ça se passe mon record personnel c'est 118 avec 100 100% de précision ce qui est sympa pour ce site c'est que si vous faites des fautes vous allez pouvoir recommencer les mots pour lesquels vous avez faux ça va vous permettre de bien vous entraîner sans recommencer les mots que vous maîtrisez bien par exemple je fais un petit peu n'importe quoi j'ai fait une faute sur le déménagement donc là vous avez le petit triangle practice mist words et on va retrouver le déménagement que je viens de rater le dernier site que je voudrais vous montrer ça s'appelle qui br le défaut que c'est que c'est plutôt basé sur l'anglais d'ailleurs il ya des mots qui n'existent même pas faites ce site analyse un petit peu vos points faibles et va vous sortir des mots qui utilisent beaucoup les lettres que vous ratez donc normalement vous allez être moins rapide ça va être un peu dur pratique pour pratiquer ses faiblesses donc pour finir j'aimerais vous présenter une dernière astuce mais là qui s'adresse plutôt aux experts de haut niveau donc je dirais minimum 120 voire 150 mots par minute si vous en êtes là et que vous commencez à bloquer il ya un truc à savoir c'est que vous avez peut-être remarqué que ce qui vous ralentit le plus c'est quand vous devez utiliser deux fois le même doigt à la suite donc par exemple pour les lettres répétées de t bon ça vous n'avez pas le choix mais aussi des petits mots comme d e c e vous utilisez deux fois le même doigt de suite et bien dans ce cas là vous pouvez violer la règle la règle classique c'est à dire par exemple d e ce serait le majeur et bien pour ces combinaisons là vous pouvez utiliser deux doigts par exemple je ferais index majeur d e on voit que c'est beaucoup plus rapide que faire d e comme ça donc si vous voulez faire ça faut que vous essayez de trouver les les suites de deux lettres les plus fréquentes qui utilisent le même doigt donc moi je veux dire c'est eux après qu'est ce qu'il y aurait d'autres s et c'est déjà beaucoup plus rare donc c'est peut-être pas la peine je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur les plus fréquentes donc qu'est ce qu'il y aurait peut-être dit l'eau au final il n'y en a pas tant que ça mais si si vous créez une règle spécifique pour ces combinaisons là ça peut vous faire gagner un petit temps précieux mais encore une fois c'est vraiment pour ceux qui veulent monter au plus haut niveau par exemple si vous êtes à 150 et que vous voulez attendre les 180 200 là ça va être utile mais si vous êtes à 80 mots par minute ni penser même pas vous pouvez encore progresser énormément en utilisant la méthode classique donc voilà ce sera tout pour moi je pense que j'ai vraiment fait le tour donc vraiment l'important c'est l'entraînement comme je vous l'ai dit il n'y a pas de il n'y a pas de recette miracle là vous avez toutes les infos nécessaires pour progresser ensuite c'est c'est à vous de jouer voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce des commentaires partagés à vous abonner ça fait toujours plaisir merci salut